Alors, Parashat Beshala, la Parashat Beshala, c'est une parasha des plus importantes dans notre judaïsme, c'est la parasha qui est liée non seulement à la sortie d'Egypte, c'est la suite de la sortie d'Egypte, d'un certain point de vue c'est déjà tout entier la sortie d'Egypte, puisqu'on sort des volots de l'Egypte à partir de Parashat Beshala, c'est-à-dire des limites de l'Egypte, et on se retrouve à l'endroit où on va traverser la mer pour vraiment sortir d'Egypte, quitter l'Egypte. Ce qui est extraordinaire évidemment c'est que les juifs n'ont pas traversé la mer, dans le sens où ils ont quitté une rive pour aller vers l'autre rive, mais ils ont pénétré dans la mer pour venir du même côté. En chemin évidemment les Égyptiens poursuivaient le peuple juif, et puis en poursuivant le peuple juif ils sont restés dans la mer. Et tout ça c'est vrai que c'est beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses, et puis c'est un sujet merveilleux. Les questions c'est évidemment pourquoi traverser la mer, puisqu'il s'agissait de revenir du même côté. Et puis si Dieu avait besoin de tuer les Égyptiens, alors pourquoi il a fait de cette manière-là ? La réponse c'est qu'en réalité il fallait traverser la mer pour traverser la mer, non pas pour autre chose. Pour les dévoilements qu'il y avait dans la mer elle-même. Et la mer, alors il est enseigné dans le Zohar, la Kabbalah, la Chassidou, qui s'appelle Al-Madid Kassia, le monde caché. Jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas encore toutes les sortes d'animaux qui se trouvent dans la mer, de poissons, de toutes sortes de créatures. Et la mer, les sages disent qu'il y a certains endroits où elle est vraiment ensof. Évidemment ça ne peut pas être ensof, infini vraiment, véritablement, puisque toute chose dans ce monde est limitée. Mais les sages lui ont donné la définition de ensof, d'infini. Pourquoi ? Parce qu'elle représente justement le monde caché. Et que le monde caché, comme il ne peut pas être mesuré par la conscience, donc il reste un monde infini. C'est dans cette optique-là qu'on a traversé la mer, c'est-à-dire pénétrer la mer, se retrouver dans la mer, dans le monde caché, dans le monde de l'infini, tout en étant attaché encore à ce qui s'appelle la Yabasha. Et la Yabasha c'est le contraire, c'est le monde de la limite, le monde où on mesure chaque chose, le monde de la terre sèche, qui veut dire Yabasha. Et ce qui est extraordinaire dans les textes, c'est qu'il est dit qu'on était dans la mer, Beya Basha. On était finalement au cœur même, au sein de la mer, mais sur la terre sèche. Et Dieu a fait vraiment des miracles, puisqu'il a séché la terre, il a dallé même la terre. Ensuite il a fait pousser des arbres, sur les arbres il y avait des fruits, et les oiseaux venaient manger les fruits, les enfants donnaient à manger aux oiseaux, on voyait les poissons à travers, comme un immense aquarium, à travers les, on ne peut pas dire les vagues, mais les murailles, la mer elle-même. Les murailles étaient tenues par un vent qui soufflait, qui a pratiquement gelé la mer qu'elle a tenue en l'air comme ça. Et finalement le peuple juif a traversé, il a traversé en fait, il a pénétré dans son inconscient. Et cet inconscient c'est l'inconscient divin. Et c'est la rencontre finalement de l'âme divine. La rencontre de l'âme divine telle qu'elle va venir s'habiller au-dedans de nous. Et cette âme divine elle est essentiellement inconsciente. Tandis que la yabacha ça représente justement l'état conscient des choses. Dans le Likouté Torah il a enseigné qu'il y a deux sortes d'animaux, deux sortes de genres animales. Et ces deux sortes de genres animales finalement, ce sont deux sortes de genres animales qui représentent ces deux tendances. La mer et la yabacha, la terre sèche et la mer. Il y a ce qui s'appelle le Léviathan. Le Léviathan c'est une immense baleine qui n'est pas vraiment une baleine mais qui dans la taille est absolument beaucoup plus grande que la baleine puisqu'elle ferait jusqu'à plusieurs kilomètres de long. Et le Léviathan alors Dieu l'a gardé pour le repas de la Géoula où on mangera du Léviathan et on mangera du Chorabar. Le Léviathan c'est le poisson, donc l'entrée. Et le Chorabar ce sera la viande, le plat de viande. Le Chorabar lui c'est le bœuf. Le Chorabar dans l'étymologie ça veut dire simplement le sens du mot quoi. C'est un bœuf de la forêt. Un bœuf qui est dans la forêt maintenant alors qu'est-ce que c'est ce bœuf de la forêt ? C'est un bœuf géant immense. Pourquoi il est important qu'il soit immense ? Parce que le Léviathan est immense et qu'il va avoir une confrontation entre les deux. Le Chorabar va encorner le Léviathan et le Léviathan va faire la Shrita. Il va donc, comment on dit déjà en français la Shrita ? Un être rituel. Un être rituel. C'est toute une question justement. Le Mashiach c'est une sikhah du rabbi où le Mashiach va devoir prouver que cette Shrita elle est kasher. Pourquoi ? Parce que bon on peut très bien manger le Léviathan si c'est un poisson et qu'il a lésine de pureté etc. Mais le Chorabar, si on n'a pas fait la Shrita comme il faut, alors pour les Arabes la Shrita c'est juste de couper, d'égorger. Mais pour les Juifs la Shrita c'est un travail qui a une grande précision. Et très souvent au moment de la Shrita on rend l'animal immangeable, devenu taref. Alors la Shrita elle doit être exécutée de manière extrêmement précise. Le but de cette précision avant tout c'est que l'animal ne souffre pas. C'est à dire qu'il n'a pas le temps de souffrir, tout de suite son âme quitte le corps. Et quand on traîne, quand on le fait mal, alors on fait la chose mal, on prend une lame qui est dentelée, alors ça va mettre un certain laps de temps avant que l'animal ne meurt et ça va lui occasionner de la souffrance. La Shrita doit être parfaite. Et cette Shrita qui doit être parfaite doit être faite à partir d'une lame qui est lisse, totalement lisse. Et c'est pour ça que le Chorabar il va toujours garder son couteau et lisse. Et s'il y a une petite aspérité alors c'est tout un travail donc le gros travail même du Shrita c'est de savoir aiguiser son couteau. Donc tout le temps aiguiser son couteau c'est le travail du Shrita que ça soit absolument lisse, qu'en une fois en un seul geste il y ait une Shrita qui soit faite. Et ici qu'est-ce qu'on se rend compte ? Que dans la Géoula le Shorabar, le bœuf lui va encorner le Léviathan et le Léviathan va faire la Shrita avec sa queue qui est dentelée comme tout le monde, avec sa nageoire ou avec sa queue, alors il va faire la Shrita du Shorabar. C'est pas une Shrita Kshéra d'après la Torah ? Pas simplement parce que c'est un poisson qui fait une sorte de baleine géante qui fait la Shrita à bœuf mais parce que c'est un couteau dentelée. Et le Mashiach devra prouver au Sanhedrin que cette Shrita est El Kshéra pour que le Sanhedrin accepte et que l'on puisse manger du Shorabar. Et pourtant depuis la nuit des temps il est gardé, il est mis de côté pour ce moment-là. Maintenant qu'est-ce que ça représente ? Autre le fait que le Rabbi dit qu'il y aura physiquement et réellement un repas de Shorabar et de Léviathan, mais spirituellement il y a aussi à l'enseignement. Et l'enseignement c'est que le Léviathan représente le niveau des Tzadikim qui est lié à l'inconscient, ou tout simplement finalement le niveau des âmes qui lui pénètre dans l'inconscient. L'inconscient c'est aussi lié à la primiote à Torah, à l'intériorité de la Torah. Tout ce qui est quelque chose qui dépasse le monde de la limite. Tout ce qui est finalement ce qui ne peut pas se limiter par l'esprit de l'homme. Donc c'est la primiote à Torah, l'intériorité de la Torah. Et le Léviathan c'est cet âme-là, ce Tzadik-là, qui lui va d'un bout du monde à l'autre. En un seul coup de nageoire, il va d'un bout du monde à l'autre et puis il traverse le monde comme ça. Et l'enseignement quand on dit d'un bout du monde à l'autre, c'est qu'il passe d'un monde spirituel à un autre monde spirituel. En un seul mouvement et puis personne ne s'en aperçoit. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un monde caché. Donc de ce fait-là, les Tzadik-lims qui sont appelés Léviathan, on ne sait pas réellement ce qui se passe pour eux. Ils sont dans le plus grand secret, ils vivent les plus grandes élévations sans que finalement on puisse avoir de tuissas de perception de leur élévation. D'un certain point de vue, ce sont toujours des Tzadik-lims nistarim, des Tzadik-lims cachés. Même lorsqu'ils sont des Tzadik-lims dans le secret en fait de leur perception divine. Le Shurabar, c'est tout le contraire. Le Shurabar, c'est un Tzadik qui est lié à la réalité. C'est un homme qui est lié au niglé de la Torah, à la Torah dévoilée, à l'Alakha, à l'Agmara. Et lui, au contraire, c'est un homme qui fait du bruit, c'est un homme qui se fait entendre, qui se fait connaître. C'est le contraire du Léviathan. C'est ce qui peut être comme une rencontre entre le Ain et le Yesh, entre le néant et l'existence. Et la rencontre des deux, finalement, ça fait ce qui va être le dévoilement de la Géoula. Parce qu'il y a une grande question, est-ce que nous serons dans la Géoula des âmes dans des corps, ou est-ce que nous serons des âmes en dehors des corps, comme le pensait le Rambam ? Alors en fait, nous sommes des âmes dans les corps, comme dit le Rambam, et c'est tout le Khidouj. Et ça, ça va représenter également par le Shoraba et le Léviathan. C'est-à-dire que si le Shoraba va encore naître le Léviathan, il va le tuer de cette manière-là, le Léviathan, lui, il va égorger, il va faire la Shrita au Shoraba. Et en fait, c'est une fusion entre deux genres de tzadikim, deux genres d'âmes différentes. Une âme qui est tout entière liée à la Torah, l'intériorité de la Torah, et une âme qui est tout entière liée à la Torah dévoilée. Et finalement, la rencontre entre les deux, ça a occasionné un état de disparition des deux éléments, des deux situations. C'est-à-dire que quand on voit ces choses-là, quand on comprend bien, c'est que les deux sont morts. En fait, les deux sont morts dans le sens où ils sont morts dans leur situation limitée. C'est-à-dire que l'âme infinie du Léviathan, elle meurt dans son état d'infini. Et l'âme limitée du Shoraba, elle meurt dans son état limité. Donc le Shoraba accède à l'infini et le Léviathan accède à la limite. Donc c'est ce qui s'appelle, en fait, étudier à la fois le Niglé Torah et l'Apniyotatora. Mais non pas comme deux choses séparées, mais comme deux choses qui se confondent totalement. Comme la Nourazaken qui est appelée Shneor, deux lumières. La lumière du Niglé de la Torah, de la Torah dévoilée, la lumière de l'Apniyotatora, de l'intériorité de la Torah. Et cette rencontre, ça va occasionner la situation de la Géoula. Alors, qu'est-ce que sera la Géoula ? Ce sera l'infini des âmes divines dans un corps limité. Mais ce corps limité lui-même, on va dire qu'il n'y a pas de triloges, déjà, pour l'instant, on a déjà cette situation. Donc c'est pas ça la Géoula. En réalité, la même base, elle va rester toujours la même, mais la limite du corps va être magnifiée. C'est-à-dire que la force qu'il aura fallu pour limiter le corps, pour limiter le dévolement divin qui est lié au corps et à la matière du monde, il faut une force de divin beaucoup plus élevée que la force de l'infini, qui est un état naturel chez le divin. C'est-à-dire que chez Dieu, entre guillemets, l'infini, c'est naturel. Puisque Dieu est véritablement infini, c'est l'un des noms qui est donné à Dieu, c'est Ensof, l'infini. Tandis que la limite, alors, c'est quelque chose qui a priori nous semble loin de Dieu lui-même. Mais la rencontre des deux, c'est ce qui est la Géoula. Et ce qui se dévoile, en fait, ce qui va se dévoiler à la Géoula, le Rabbi nous dit que ce sera la nature. La nature elle-même va dévoiler un état d'infini beaucoup plus élevé que le miracle lui-même. Le miracle de la Géoula, ce sera l'état naturel qui deviendra miraculeux. Et en fait, donc, tout redeviendra comme au début du monde et atteindra un niveau de dépassement de ce début du monde. A la fois, il reviendra à la lumière des chéchettes yémé-béréchéites, des six jours de la création, avec laquelle on voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Et à la fois, le monde saura ce qu'il était réellement. non seulement dans, on va dire, dans le fait qu'il revient à ce qu'il était auparavant, mais ce qu'il était réellement dans la pensée divine. C'est-à-dire que pour Dieu, comme il n'y a pas de temps, alors cet instant est toujours au présent et que le monde va arriver à sa perfection. Puisque Dieu est parfait, le monde doit atteindre un état de perfection également. Et cette perfection, chez l'être créé, elle se confronte à une imperfection. C'est aussi le fait de cette lutte entre le Chorabar et le Léviathan. C'est une lutte pour atteindre un niveau de dépassement. C'est la perfection et l'imperfection qui se rencontrent. Et qui rajoutent l'une à l'autre. Et ce rajout fait que l'un et l'autre vont se magnifier, s'élever, se rendre plus merveilleux l'un et l'autre. Et tout à coup, on verra que l'infini, les anges, les mondes divins et l'infini véritable de Dieu vit avec nous dans la matière. Et que la matière elle-même a un état d'infini qu'on ne connaissait pas du tout. On découvrira dans la matière l'essence de Dieu. Et ça sera le dévoilement de l'essence de Dieu. Et on comprendra comment finalement c'était antagoniste, mais comment, par le miracle du travail, pendant le temps de l'exil, on peut atteindre une fusion des deux niveaux. Et pour ça, il a fallu pénétrer dans la mer. Et non pas dans la mer où on se noie dans la mer comme les fils de l'Haron, on ne revient plus. Mais dans le fait où on pénètre dans la mer de Yabacha, sur la terre ferme. Pourquoi Dieu a fait qu'il y ait eu un dallage ? On le dit dans le Dayenu de Pessa, s'il nous aurait ouvert la mer, Dayenu, ça aurait suffi. Mais ensuite qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vraiment dallé le sol. On dit même ça, ça nous aurait suivi, mais il l'a fait encore, il l'a fait encore, il l'a fait encore. En fait, chaque chose est nécessaire dans un état de perfection divine. Pour l'être humain, si j'ai déjà ouvert la mer, ça suffit effectivement. Et si les Égyptiens sont morts dans la mer, ça suffit. Mais on continue encore. Non, ça ne suffit pas. En fait, traverser la mer et tuer les Égyptiens, c'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que si les Égyptiens s'étaient soumis à Dieu, ils auraient certainement pu accéder également à l'élévation qu'a obtenu le peuple juif lui-même. Paro l'a fait Tchouba dans mon âme ? Certains disent que Paro fait Tchouba, certains disent que Paro est aimant. Il y a deux avis différents. Il s'appartient à Ninive. Il se repartient à Ninive. Oui, voilà exactement. La version qui dit qu'il est fait Tchouba, il se repartient à Ninive. Il serait devenu le roi de Ninive. Et lorsque Ninive en est grandit, et lorsque Yonah va venir prophétiser, Yonah va fuir, pour ne pas donner sa prophétie, de peur que... En sachant très bien que ce peuple-là allait vite réagir et aller faire Tchouba, et compte tenu de tous les prophètes qui ont été donnés au peuple juif, qui n'ont pas fait Tchouba facilement, alors Yonah ne voulait pas entraîner des accusations sur le peuple juif. Alors il a fui. C'est pour ça qu'il a fui la névoie. Et effectivement, pourquoi alors ? Mais pourquoi ? C'est vrai. Ensuite il a été, il a dit que sa névoie, ils ont fait Tchouba tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Parce que d'entre certains, c'était effectivement Paro qui était le roi, et qui connaissait tout ce qui s'était passé en Égypte, et qui connaissait effectivement la réalité divine et le fait que lorsque Dieu prévient une chose, elle va arriver. Voilà. Alors avant qu'il ne soit d'être inuni, il a fait Tchouba et d'entraîner son peuple à faire Tchouba. Mais une autre version dit que non, il est mort, et qu'ensuite on a vu son crâne qui flottait sur l'eau, etc. On le voit dans les pires qu'à la boîte et les rapporteurs. Alors, pourquoi il y a toujours deux versions ? C'est comme ça. Sinon on s'ennuierait. Quand on boit de l'eau, on s'aperçoit qu'on a besoin d'eau tout le temps. Le fait que l'on ait besoin d'eau alors qu'on est dans un monde de Yahvé, un monde sec, ça nous démontre qu'on ne peut pas vivre sans Pimutatoire, sans Tchouba et Tchouba. On ne peut pas vivre juste de ce que l'on comprend, de ce que l'on aperçoit clairement défini. On a besoin également de se vitaliser de quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui est capable de nous entourer, comme l'eau. Le fait de se baigner dans un migré, c'est justement de se plonger dans une réalité inconsciente, quelque chose qui nous dépasse totalement. Dans le migré, on se purifie. Donc de ce fait-là, le peuple juif s'est purifié. Il s'est purifié de l'impureté de l'Egypte. Mais il est resté vivant ce peuple. Pourquoi il est resté vivant ? Parce que le peuple qui a construit des pyramides en Egypte, qui a fait des briques en Egypte, alors ce peuple-là, il peut rester vivant, au moment où Dieu dévoile son infini. Mais les Égyptiens qui n'ont pas travaillé en Egypte, alors ils n'ont pas pu supporter ces dévoilements-là. Vous comprenez ? Les dévoilements qui ont été donnés à ce moment-là, c'était une négation de l'existence. C'est ce qui sera défini. En fait, pénétrer dans la mer, c'est pénétrer dans un monde où l'existence est niée totalement. On atteint le niveau du Ain. Et le Ain, c'est le niveau de l'infini véritable. Et c'est l'infini, alors il vient nier l'existence. C'est-à-dire, il nous projette dans un niveau qui dépasse l'existence. En termes de Hasidot et de Kabbalah, on dira que le monde de Hatsilut a pénétré dans le monde où on se trouve ici-bas. D'une certaine manière, en fait, l'infini, le Keter a pénétré dans la Malchut de Hasidot. C'est bien que la définition de Kriyat Yamsouf, la déchirure de la mer du Souf, le Rabbi Rachel dira Kriyat Yamsouf, la mer de la fin, la fin de la finalité, la finalité du dévoilement divin. Et en fait, c'est tout l'état d'esprit. Si Dieu est réellement infini et les dévoilements divins sont infinis, alors comment nous, en étant un être de chair et de sang limité dans un corps matériel, comment on va pouvoir percevoir l'infini ? Donc en fait, c'est totalement une préparation en Matan Torah. En Matan Torah, on va recevoir une âme infinie et une Torah infinie. Mais est-ce que nous sommes prêts pour recevoir une telle Torah ? En fait, voilà, la négation de l'existence était comme une préparation à Matan Torah. Et on verra qu'à Matan Torah, à nouveau, ça va recommencer puisque dès qu'on reçoit l'âme divine, on va mourir. La mort à laquelle on accède à ce moment-là, en fait, c'est une mort qui fait qu'il y a aussi une négation de la réalité quand il y a le dévoilement divin. Et on se confronte à ça tous les jours. C'est-à-dire que quand Dieu se dévoile totalement, on a un rejet de l'existence. Le rejet de l'existence, alors tout à l'heure, on a dit Nadav et Aviyu, les enfants de Aaron, c'est le rejet de l'existence qui nous sépare de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous portons en nous cette tendance-là, une tendance extrémiste dans l'âme. C'est-à-dire que quand on s'attache à Dieu, on a envie de tout laisser tomber, on n'a pas envie de rentrer dans le monde de la matière. Et il est dit, on l'a vu dans une lettre du rabbi, où il est dit que pour réussir dans le monde de la matière, il faut être grossier. Pourquoi ? Parce que c'est un monde de grossierté. Donc plus on est grossier, plus on réussit dans le monde de la matière. Mais plus on est raffiné, plus on peut s'attacher à l'infini de la Pimutatora essentiellement, de l'intériorité de la Torah. Donc cet infini de l'intériorité de la Torah, alors on y accepte, parce qu'on est capable de conjuguer des contraires. Et ça, c'est la Géoulin. Pourquoi la Pimutatora est une préparation à la Géoulin ? Parce qu'elle nous confronte, nous, en tant qu'êtres limités, à un monde infini, véritable. Un monde où il n'y a pas de limites. Ce ne sont même pas les limites de la perception, mais les limites de la pensée qui sont mises, en fait, à l'épreuve. Et pour atteindre le dépassement des limites de la pensée, il faut également apprendre à penser de manière libérée. Et ça, c'est un travail qui est difficile. Le monde de la Kabbalah nous prépare à ce travail-là, mais il porte encore de nombreuses limites. Il faudra attendre à ces doutes pour se libérer totalement d'un esprit. Et à notre époque, où on a dévoilé beaucoup de psychologie, beaucoup de sciences et de connaissances, finalement, on se rend compte que l'infini peut rencontrer la réalité. Et lorsque l'infini rencontre la réalité, c'est tout le sujet de Kriyat Yamsouf. « Pénétrer dans la mer » « Beyabasha » Donc, alors, pourquoi on pénètre la mer ? Pour y découvrir, en fait, une entité qui vit avec nous constamment et qui est le divin qui vit avec nous. Pour le peuple juif qui sort d'Egypte, c'est pour se confronter à la perception de l'âme divine qui va ensuite les pénétrer au moment du matin de Torah. C'est en quelque sorte une présentation, une sorte de Shidur. Maintenant, c'est un rendez-vous en vue d'un mariage. Le mariage viendra au moment du matin de Torah, même si, d'un autre point de vue, il est considéré comme des yérousines, comme des fiançailles à nouveau. Et dans la Géoula, alors, dans ce point de vue, il y aura le mariage total, le dernier mariage entre Kadosh Baruch Hu et Amisraël. Donc, en fait, le travail que l'on doit faire par rapport à cette parasha, c'est le travail d'accepter de se dépasser intellectuellement, mais essentiellement permettre à l'intellect de devenir un réceptacle pour l'inconscient. Et ça, c'est tout le travail, donc, qui est demandé par le biais de la Hasidout Rabat, de la Hasidout en général. Mais par la Hasidout Rabat, vraiment, on fait ce qui s'appelle une fusion des deux niveaux, Bettoch Hayam, au sein même de la mer, Aval Beyabasha. Mais dans une mer où le sol est un sol d'aller, c'est un sol de réalité. Et c'est pour ça que ce miracle, qui est totalement miraculeux, alors, si c'est un miracle totalement miraculeux, alors pourquoi il y avait besoin d'un vent ? Qu'est-ce que dit le Rabbi Rachab dans le Saint Merva ? Il a posé la question aussi, il a dit que toute la nuit le vent a soufflé, pour tenir l'eau, pour que l'eau reste en l'air levée comme un mur. Et il pose la question, il dit, mais de toute façon c'est un miracle. Pourquoi il a fallu passer par un système qui paraît presque normal ? Il y a le vent, le vent il peut faire des choses, c'est vraiment incroyable. Il y a des tornades, etc., ça peut faire soulever des tonnes d'eau, mais... Tempête de neige. Tempête de neige, soulever des tonnes d'eau. Alors, pourquoi il a fallu que le vent intervienne ? Pourquoi il a fallu que le vent vienne et tienne l'eau comme ça, debout comme un mur ? La question elle est simple, c'est-à-dire si c'est un miracle, le miracle est miraculeux, donc l'eau peut tenir sans avoir besoin du vent. Que toute la nuit le vent a dû souffler. C'est-à-dire que si le vent s'était arrêté de souffler, l'eau serait retombée. Donc c'est ce qui s'est passé finalement, le vent s'est arrêté de souffler, l'eau est retombée sur les égyptiens. Mais pourquoi ? Si c'est un miracle, pourquoi il y a besoin de quelque chose de physique en fait ? En fait, on doit bien comprendre que tous les miracles mêmes qui ont été faits du départ depuis la période qui a précédé la sortie d'Egypte, donc les plaies d'Egypte se sont toujours plus ou moins habillées dans une réalité dans le monde. C'est-à-dire que quand il y a eu par exemple la naka des plaies des bêtes sauvages, il n'y a pas eu de nouvelles sortes d'animaux qui ont été créés à ce moment-là. C'étaient les animaux qui se trouvaient dans le monde qui sont arrivés en Egypte. Donc le miracle aurait pu être qu'ils seraient sortis des tas d'animaux qui n'existaient pas. Parce que c'est un miracle, peu importe, il n'y a pas de fin. Mais on voit qu'ils se limitent dans une structure définie. Non, ce sont des animaux qui existent déjà, qui vont venir et qui vont se ruer sur l'Egypte. Donc on peut dire qu'on aurait pu faire un incendier, tous les animaux se ruent sur l'Egypte également. Donc ça peut exister. Et à nouveau, on voit que le miracle, d'une certaine manière, il s'habille dans la réalité. Pourquoi ? Parce que même s'il vient briser la réalité, dans le cas de l'Egypte, il vient réellement briser l'Egypte, le miracle doit rencontrer le monde. Il ne vient pas détruire le monde de son état naturel. Il vient l'exalter. C'est-à-dire, il vient définir que cette limite qui existe au sein même du monde, elle n'est pas une limite obligatoire. Elle n'est une limite que parce qu'elle est perçue par un être limité, l'homme. Mais si l'homme lui-même sort de sa limite, alors il est capable de vivre le miracle au quotidien. Et c'est là où le Baal Shantov nous a montré une manière de vivre, où il vivait le miracle au quotidien. Ou d'autres tzadikim, comme Rabbi Hanana Ben Dosa dans la Nama. Des tzadikim qui vivaient le miracle au quotidien. Et pour eux de vivre le miracle, c'était naturel. En réalité, c'est le niveau du tzadik. Le tzadik vit le miracle au quotidien. Et ça, c'est la confrontation de la traversée de la mer. Donc on ne traverse pas la mer pour traverser, ni pour tuer les Égyptiens, puisque Dieu aurait pu les tuer déjà en Égypte, ou d'une toute autre manière. Mais on traverse la mer pour le peuple juif, pour qu'il accède à une préparation au don de la Torah, à une exaltation de son être, à un dépassement des limites inhérentes à la matière, et qu'il accède finalement à une situation où il se rencontre lui et l'infini qu'il porte en lui. Ça fait peut-être des grands mots, tout ça, mais en réalité, si on se parle de nous à nous, on va dire, on se parle à soi-même, alors on comprend bien qu'avec tout ce que l'on peut étudier, la réalité, elle est là. Elle nous étouffe, elle nous rapetissit, elle nous fait chuter dans notre Avodat Hashem, elle nous décourage, elle nous confronte à des problèmes qui n'ont peut-être pas de fondement dans la réalité, mais qui existent au quotidien, d'un tel niveau d'existence qu'on peut en arriver à oublier Dieu. C'est ce qui s'appelle au Nisayol l'épreuve. L'épreuve, c'est que finalement on oublie Dieu au moment où la chose se passe, où l'épreuve se met en place. C'est-à-dire que les conditions qui amènent la situation vivante à devenir une épreuve, nous entraînent peut-être à nous oublier. On s'oublie au-dedans de nous-mêmes. Et c'est là où ça peut ressembler à la Bodhazara, puisqu'on cherche des problèmes dans notre vie en dehors de Dieu. Dès qu'on cherche des problèmes dans notre vie en dehors de Dieu, c'est-à-dire uniquement dans le cycle du monde naturel de notre être, et que finalement il n'y a pas une place pour la présence de Dieu, le miracle de Dieu dans notre vie, alors c'est comparable à la Bodhazara. Et qui est l'idole que l'on idolâtre à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est nous-mêmes. C'est les normes de notre réalité. Et c'est là où l'épreuve, elle a un autre sens. En fait, elle nous confronte à un moment qui est là pour nous exalter, pour nous élever. L'épreuve, elle nous dit, attache-toi à l'aïmouna, à la foi. Si tu t'attaches à la foi, alors tu peux t'élever de la situation de chute, où tu te trouves avant l'épreuve. Donc l'épreuve, c'est un état révélateur. Un état révélateur d'une situation qui peut être non seulement limitée dans son dévoilement, mais limitée dans son essence. Le but, c'est de briser le mur de l'isolement. Je suis isolé avec mon Créateur, et c'est ça l'exil. Donc par l'épreuve, je dois m'attacher à mon Créateur. Et je dois avancer du pas à pas avec l'aïmouna, avec la foi. Évidemment, c'est beaucoup de mots et d'encouragement personnel qu'on se donne les uns les autres, mais c'est difficile. Et cette difficulté, elle est l'épreuve elle-même. L'épreuve, c'est est-ce que je m'attache à Dieu, malgré mes doutes et malgré mon inquiétude, est-ce que je reste confiant en Dieu toujours, oui ou non. C'est là où on est appelé Ma'aminim, venez Ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Nous avons la foi qui est au-dedans de nous. Mais d'où nous vient cette foi ? Les textes nous disent, de notre paracha justement, que quand on a traversé la mer, qu'est-ce qu'il est écrit ? Alors, «Vaïru » «Vaïru et avaïe » «Vaïyaminu va avaïe » «Vaïe Moshe Avdo » Ils ont eu la crainte de Dieu à ce moment-là, et ils ont eu la foi dans Dieu et dans Moshe son serviteur. Et le chassidou nous dira, au lieu de «Vaïru lachon ira » la crainte, il nous dira «Vaïru lachon reïa » « On a vu ». Ils ont vu Dieu et ils ont eu la foi en Dieu et dans Moshe son serviteur. Et c'est à proprement dit, l'expression française qu'on connaît bien, il faut le voir pour le croire. Alors qu'a priori, nous, on n'est pas basé sur cet axiome de vie-là, on dit non. On ne voit pas Dieu et on vit très bien sans voir Dieu, et on croit en Dieu, dans notre être. Mais en réalité, ce qu'on a oublié la plupart du temps, c'est qu'on a vu Dieu, au moment où on a traversé la mer. Et qu'à partir de ce moment-là, la foi s'est implantée dans le juif, et le passoucle le dit, donc c'est un passoucle de la Torah, un passoucle éternel pour tous les temps. Et la vision que l'on a eue de Dieu nous a donné la foi dans Hachem et dans Moshe son serviteur. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Très souvent, on se confronte à cette question simple, qui est pourquoi passer par un sadique ? Pourquoi passer par mon cher Abbéno ? Pourquoi passer par le Harizal, le Rabbi Shimon Malyukha, par le Pashantov, par le Rabbi ? Pourquoi passer par un sadique qui représente mon cher Abbéno dans toutes les générations ? Parce que, voilà, nous avons un passoucle, qui fait qu'effectivement il y a une fusion, et il y a une crainte et une foi qui est établie entre Dieu et Moshe son serviteur. Pourquoi Moshe ? Parce que c'est Moshe qui a ouvert la mer. Et que dans la mer, on a vu la présence divine. Et on a vu finalement que Enon Mulevado. Ce qu'on a vu dans l'idée de Enon Mulevado, c'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et quand on a vu qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, ce n'est pas qu'on a vu Dieu, au sens simple des choses, c'est qu'on a vu que tout était Dieu. Donc rien n'était autre chose que Dieu. C'est-à-dire que c'est par la négation que l'on atteint une proximité plus grande avec Dieu. De dire qu'il n'y a pas d'autre que Dieu, Enon Mulevado, en fait c'est une négation. Quand on parle de négation, pourquoi pas dire Dieu est l'unique ? Voilà, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'autre que Dieu, c'est vraiment une négation. Enon Mulevado. Pourquoi on doit passer par cette négation ? Parce que la négation est plus proche de la réalité. Parce qu'au bout du compte, on ne voit pas Dieu comme on voit un homme. On voit Dieu comme une négation de l'existence. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Dieu est présent et que le monde ne veut pas exister. C'est ce qu'on a vu au moment où on a traversé la main. Et malgré ce, on était encore dans un état d'existence. Et dans la Géoula, on se confrontera toujours à cette double vision. C'est-à-dire que le monde existe, mais il n'existe pas. Ou l'existence, c'est l'existence de Dieu. Ce qui sera défini dans la chassidote comme Ayesha Nivra ou Ayesha Eloki. C'est-à-dire l'existence créée et l'existence divine. Donc il n'y a pas deux existences. Il n'y a que l'existence divine, mais qui, dans la conscience de l'être créé, devient une existence créée. Et de là-même, on comprend que l'existence de la conscience, c'est justement la conscience d'exister. Vous voyez ? Donc quand on a une conscience d'exister, forcément, lorsque Dieu existe, ça vient nier notre conscience d'exister. Donc on n'existe plus nous-mêmes. Donc comment on peut ne plus exister et voir que Dieu est toute chose ? En fait, une fois qu'on n'existe plus, donc effectivement, Dieu est toute chose, mais on n'est pas là pour le témoigner. C'est ça qui est extraordinaire, déjà, dans la traversée de la mer. C'est qu'on voit que Enon Mil Vado, il n'y a rien d'autre que Dieu, et en même temps, on continue d'exister. Betor Hayam, au milieu de la mer, Enon Mil Vado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça, c'est totalement noyé. Le poisson, il est un élément de la mer, il n'est pas autre chose que la mer elle-même. Donc il n'existe pas, à part entière. Mais en même temps, Bayab Asha, sur la terre ferme, on est resté vivant comme des témoins. Il fallait que nous soyons encore témoins de cette situation-là, où on voit que Enon Mil Vado. Mais autrement, pour voir qu'un homme Mil Vado, il ne faut plus exister. Comment je peux accéder à cette conscience-là ? En n'existant plus. Mais si je n'existe plus, je ne peux pas témoigner. Alors il a fallu deux états à la fois, et ça, ce sont les deux états. Il y a dans la Nevoie, une sorte de situation qui est comparable à celle-ci. Et c'est là où l'on dit que la servante a vu plus que le plus grand des prophètes, dans cet état d'esprit, mon cher Abbé Nou, a vu plus que Yicheskel Hanavi, le prophète Yicheskel qui a dévoilé la Merkava. Et la Merkava, c'est finalement le char divin, vient dévoiler que toute l'existence terrestre provient d'une vitalité divine. Donc il a dévoilé quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est comme un pont, un pont entre ce monde de la réalité et le monde de l'infini. Est-ce que le monde spirituel existe, ou c'est juste quelque chose de théorique ? En fait, Yicheskel Hanavi vient dévoiler que non. Ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est tellement existant, ou c'est tellement une nécessité pour le monde de l'existence, qu'il n'y a pas de vitalité autre que la vitalité qui provient des mondes divins. Et la suite de tout ça, c'est que finalement, cette matière que l'on connaît dans le monde, elle provient des mondes divins. Et la matière provenant des mondes divins, alors, nous ressource parce qu'elle nous rattache au monde divin. Donc, de là, on comprend bien que les mondes divins ne sont pas théoriques. On ne peut pas tirer de la vitalité d'une théorie, une vitalité imaginaire à un instant, mais non pas comme quelqu'un qui est mort de faim et qui se revitalise, que s'il ne mange pas, il va mourir. Pourquoi ? Parce qu'il se rattache à la vitalité divine. Cette vitalité divine, elle est donc une réalité. Mais si elle est une réalité, pourquoi ? Lorsque nous nous retrouvons dans la réalité, on ne voit pas cette réalité-là. Parce que cette réalité divine n'est pas la réalité de la conscience humaine. Donc, en fait, la plupart du temps, il faut quitter la conscience, la réalité de la conscience humaine pour accéder à la réalité divine. Et dans ces moments-là, en fait, on exerce notre humanité. On lui donne un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. C'est le moment où l'homme prend conscience qu'il est venu au monde pour attacher, pour être un messager de la lumière divine. Et on pourrait dire, dans ce cas-là, pourquoi il a fallu les plaies d'Egypte ? Les plaies d'Egypte, eux, sont venus donner un message différent. Ils sont venus soumettre le monde de la réalité au monde divin. Le monde de la réalité est représenté par Paro, Pharaon, qui représente non seulement le monde de la réalité, mais les plaisirs du monde de la réalité. Et qui tient le plaisir détient le pouvoir. Donc, un homme qui détenait le pouvoir, Paro, le roi, il détenait le plaisir. Et de là, il se disait lui-même le dieu du Nil. Et il se disait le Nil, il disait, je suis le grand crocodile, et je me suis fait moi-même, je me suis enfanté moi-même. Pourquoi le plaisir ? Parce que l'eau enfante tous les plaisirs. Le Nil représente la base du plaisir. Le peuple égyptien vivait dans le plaisir. La grande difficulté... De là, ils avaient le pouvoir. De là, ils avaient le pouvoir. Aujourd'hui, l'endroit du monde où il y a le plus de plaisir, c'est peut-être l'Amérique. De là, il y a un pouvoir sur le reste de l'humanité. Ne serait-ce que par le Hollywood et par le cinéma. Voilà un plaisir qui tient, finalement, le monde entier. Donc, le monde du plaisir, c'est toujours le monde du pouvoir. Ce n'est pas une nouveauté, ça commence. Ça a commencé avant l'Egypte, mais dans l'Egypte, on le retrouve. Et tous les endroits, il est défini dans le Tanière, que l'eau va grandir tous les plaisirs. Si bien que tous les endroits où il y aura de l'eau, alors ce sont des endroits de plaisir. Toutes les plages du monde, toutes les îles, tous les grands fleuves. Ici, l'Egypte n'était arrosée que par le fleuve. Et donc, ce n'était pas... Ce n'était pas un... un pays qui dépendait de la prière. Qui dépendait de la prière. Les yeux levés vers Dieu, c'était au contraire les yeux baissés vers le bas, vers les eaux du bas. Et Paro représentait donc le crocodile, le grand crocodile. à Tani Nagadol. Comme ça que le nom, il reste qu'à la Navi, dans sa mémoire. Puisque l'Egypte a continué quand même, malgré tout, après ça. Et cette Egypte-là, en fait, malgré qu'elle ait été détruite, elle s'est réassise sur un plaisir supposé. C'est le plaisir de s'attacher à la matière, comme une évidence, comme une affirmation absolue. On va retrouver cet état d'esprit dans la Grèce. Dans la Grèce qui va affirmer, en fait, l'attachement à la matière, à la réalité, comme une... comme un plaisir absolu, comme un état d'être absolu. C'est bien que le judaïsme les a... les judaïsmes en tant que sagesse étaient reconnus par le monde de la Grèce, mais non pas le judaïsme en tant que... négation de l'existence. C'est-à-dire que... nier l'existence pour le monde moderne, le monde de la Grèce, ou le monde de Rome, vers le monde moderne, alors c'est... c'est nier la société. Et nier la société, c'est devenir un... un ennemi de la société. Il y a une définition qui a été dite... qui a été dite sur le rabbi. Il a été dit... il connaît le monde et... il a l'intention de... il a l'intention de... de se battre contre le monde. Cette notion-là, de connaître le monde et avoir une intention de se battre contre le monde, en fait, c'était au départ une définition qui était dite par rapport à Dieu. Il connaît Dieu, il a l'intention de se battre contre Dieu. Ça c'était les... les apicoros, ou les gens qui étaient vraiment... qui... qui peuvent être définis comme des réchahim véralos, c'est-à-dire des hommes qui connaissent Dieu et qui vont contre Dieu. Donc celui qui connaît Dieu et qui pourtant va contre Dieu, il n'y a pas de sens logique à cette chose-là. Celui qui connaît le monde et qui va contre le monde, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Habituellement, pour connaître le monde, il faut être dans le monde. Les tzadikim sont en dehors du monde. Le rabbi a dit de tous les rébhim qu'ils étaient des Léviathanim, c'est-à-dire qu'ils étaient ces tzadikim-là qui étaient des tzadikim-nistarim, cachés totalement, qui allaient d'un bout du monde à l'autre dans un seul mouvement sans que personne ne s'en aperçoive. Comme le rabbi Rachab qui tout à coup, alors qu'il parlait avec son fils, tout à coup, il était absent. Son fils voyait que son père était parti. Il était là, son corps était là, mais lui, il n'était plus là. Il passait sa main devant les yeux et son père, alors qu'il était en pleine discussion avec lui. et puis tac, il n'était plus là. Il était parti. Et quand il revenait, tout à coup, il ne savait plus où il était, quelle journée il était, quelle heure elle était, qu'est-ce qui s'était passé, combien de temps il était resté absent. Pourquoi ? Parce qu'il sortait des limites de la matière et de la conscience de la matière. Et ça, cette sortie des limites de la matière, de cette conscience de la matière en fait, il le portait toujours en lui le rabbi Rachab. Et en chacun d'entre nous, en fait, il y a ce côté-là. Un côté d'abandon qui nous protège, qui nous empêche d'être engloutis par la matière. Et c'est comme la pénétration dans la mer. Pénétrer la mer, maintenant, quand on le voit, on va dire, de manière historique dans la sortie d'Egypte, d'après le Zohar, c'est essentiel puisque c'est la libération du langage. Au moment où ils vont pénétrer dans la mer, ils se retrouvent face à Pi Acherut, ça s'appelle l'endroit même où ils vont traverser la mer, ça s'appelle la bouche de la liberté. Et la bouche de la liberté, c'est que la mer va s'ouvrir comme une bouche qui va s'ouvrir pour parler. Et c'est le moment où Dieu va dire à Moshe, Ma Titsa Kedav. Dieu va dire à Moshe, pourquoi tu cries vers moi ? Il lui dit, et le Zohar va rajouter, c'est Béatika Thalia Milta. Béatika, Atika, ça représente l'inconscient le plus élevé, le plaisir divin, le Keter au-dessus du monde de Hatsido, dans son intériorité là-bas. Alors la parole, elle, elle dépend de Hattik. C'est-à-dire que notre parole à nous, ou la parole de Moshe, duquel il a dit qu'il bégayait, et que malgré le fait qu'il devait parler devant un paro, et que heureusement il avait un interprète qui était un homme, il bégayait tout le temps quand il parlait devant un paro. Il était un géant par où il était un petit nain. C'est quelque chose d'assez étrange dans une situation comme celle. Un géant qui vient avant un petit nain et qui bégayait. Ce géant avait l'idée de partir dans mon peuple, etc. Et tout ça, ça se continuait, ça se continuait jusqu'au bout. Et finalement, au moment de la mer, Moshe va faire une chose extraordinaire, il va chanter. Juste après l'ouverture de la mer, il va chanter. En fait, voilà, à ce moment-là, il n'y a plus de bégayement. C'est un niveau où il dépasse même la parole, il accède à un niveau de chant. Et le chant, il est dit de Murazaken, qu'il chantait tout le temps. Il parlait en chantant. Oui, il chantait tout le temps. Il parlait en chantant, comme une comédie musicale. Et il parlait tout le temps en chantant. C'est bien qu'on savait toujours... Il avait des airs pour chaque chose. Pourquoi ? Parce que c'était une âme nouvelle, une âme de Hatzilut. Et Moshe, lui, est une âme du monde de Tau. Une âme qui dépasse le monde de Hatzilut, du monde du désordre. Parce qu'il y a un tel désir qu'on n'arrive pas à l'imiter dans des réceptacles d'expression. Donc il y avait un tel désir de Dieu qu'il n'arrivait pas à se limiter dans des réceptacles d'expression. C'est pour ça même qu'il ne voulait pas être le libérateur de Jésus. Mais, parce qu'il savait qu'il portait en lui cet infini, qu'il était impossible de le limiter. On verra bien quand les Lohot vont se casser qu'il avait raison. On verra bien quand... On a vu quand le peuple n'avait même plus de... Quand est venu Moshe pour annoncer la délivrance, le Paro leur a dit bon, je leur ai donné des outils pour travailler, des briques. Maintenant, ils vont aller eux-mêmes faire les briques. Donc on voit que Moshe vient de détruire les réceptacles d'expression. Les réceptacles de construction. Pourquoi ? Parce qu'il vient du monde de Tau. Donc c'est ce qu'il savait. C'est pour ça qu'il dit adieu, on voit de la main de ton Shalia. Moi, je suis un destructeur par rapport à la cheveille route qui doit être accomplie. Cette destruction qu'il porte en lui, en fait, c'est un état de désir tellement puissant qu'il ne peut pas se limiter. Et au moment de la mer, on dit qu'est-ce qui va ouvrir, finalement, la mer ? Moshe va porter les Hatzamot de Yosef. Les Hatzamot, les eaux de Yosef. Il va les sortir d'une île. Yosef avait été mis au fond d'une île. Et Moshe va faire ressortir le cercueil de Yosef du fond d'une île. Et ensuite, il va le faire transporter. Et c'est le cercueil de Yosef qui va rentrer en premier. Avec Nachsan Banamed Nadav, il va rentrer en premier dans la mer. On voit qu'il est sorti du Nil et il rentre dans la mer. Et quand il rentre dans la mer, la mer va s'ouvrir. C'est le bâton de Moshe et c'est Yosef lui-même. Et Yosef lui-même, il représente ce bâton, cette continuité d'influence. Et Moshe, dans la Hasidut et la Kabbalah, il est défini comme Yesod des Hatzilut, Yesod des Abba. C'est-à-dire la force d'influence de la Sagesse Divine. Et Yosef lui représente la force d'influence de Yesod. Et en fait, c'est une continuité. Une continuité, Moshe se continue dans Yosef et la mer s'ouvre. Et la mer elle-même, elle est comparée à la Malchut, à la royauté. La royauté, c'est la parole. En fait, en ouvrant la mer, il ouvre la parole. C'est ce que dira le Zohar. Donc, finalement, la libération du peuple juif, c'est la libération dans l'enfermement. Dans l'enfermement de... dans la matière qui empêche l'expression. Vous savez, tout simplement, quand on travaille trop, on n'arrive plus à parler. Ce qui a été arrivé au peuple juif, on n'arrive plus à s'exprimer. C'était trop enfermé. Quand quelqu'un est trop enfermé, il est trop pris par... trop sollicité par les soucis, par l'enfermement, par la matière, par le travail, il n'arrive plus à réfléchir. Il ne se retrouve plus lui-même. Il n'arrive plus à avoir de contact avec l'infini de sa pensée. Donc, il est prisonnier totalement. Il est ce qui s'appelle en hibo, en gestation, dedans de lui-même. Et cette gestation-là, elle doit être... elle doit s'ouvrir. Ce n'est pas un samer qui est une gestation fermée. C'est une gestation qui doit s'ouvrir. Et c'est là où la mère, qui est un samer, elle se transforme en mème. Pourquoi elle est un samer ? Parce que le Kriyatiam Souf, c'est le samer. Ce samer, c'est un enfermement. Et cet enfermement, là, c'est la situation d'un monde fermé. Un être fermé dans son enfermement psychologique, au-dedans de lui-même. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'exprimer normalement. Il bégaye. Et puis tout à coup, la bouche s'ouvre. C'est le mème. Entre le mème et le samer, c'est une petite ouverture en bas. Mais l'essentiel. Cette petite ouverture va entraîner l'expression. Et cette expression, c'est l'expression de Moshe. Et Moshe, tout à coup, va non seulement être capable de parler, mais il va chanter. Certains disent que de manière provisoire, c'est réellement lorsqu'il va monter recevoir la Torah qu'il va être guéri. Au moment du don de la Torah, au moment où il va monter recevoir la Torah, il va être guéri. Et là aussi, on verra que la Torah, c'est aussi des lettres divines qui ont été écrites dans la matière. Effectivement, on peut se demander pourquoi. Les lettres divines, il y a eu un besoin. Juste pour... On continue finalement. D'autant plus que les luchotes ont été cachées. Puisqu'elles ont été cachées. Alors pourquoi les écrire ? Dieu, il connaît déjà tout ce qui va arriver. Donc il sait très bien que les luchotes vont être cachées. Les tables de la Torah vont être cachées. Donc quelle est la nécessité d'écrire sur des tables de pierre ou de diamant, de saphir, quoi qu'il en soit de matière. Parce que c'est toute l'idée même. Que le message divin doit venir et s'installer dans la matière. Que la matière doit devenir un tableau d'expression du divin. Alors si on comprend bien tout ça, c'est exactement ce qui se passe dans la traversée de la mer. Moshe accède à la parole. Et avec lui, tout le peuple juif accède à la parole. Et l'endroit même où ils accèdent à cette parole-là s'appelle Pierre Kherout. Les sages disons, quand Moshe va chanter, il y a deux avis. Comment ça va se passer quand il va avant le chant ? Aziyashir Moshe. C'est vrai que les sages nous disent que du passoc Aziyashir Moshe, on entend le sujet de triathameti, de la résurrection des morts. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'en entrant dans la mer, ils n'auront qu'à être considérés comme des morts puisqu'ils ont accédé à un monde infini. Et qu'habituellement on y accède quand on est mort. Quand on est une âme et pas quand on est un corps. Et ensuite le fait d'être encore attaché à l'existence, c'est une preuve de résurrection. Et d'être sorti de la mer vivant, c'est quand même triathameti. Et en fait cette situation-là donc, c'est la situation première de Aziyashir Moshe. Ensuite les sages nous disent comment on sait que Moshe reviendra dans triathameti, mais d'où on peut tirer la résurrection des morts de la Torah, de ce simple passoc. Aziyashir Moshe. Alors Moshe va chanter. C'est-à-dire alors il est en train de chanter maintenant. On dit alors Moshe va chanter. Parce que c'est au futur, il viendra, il reviendra et alors il chantera. C'est bon. Donc on voit que le Bachanto a ramené par exemple le chant dans le peuple juif. On n'a pas l'habitude dans nos dernières générations, mais avant le Bachanto, on avait arrêté de chanter. Le Bachanto a rétabli le chant, le nigon, la mélodie, comme un service de Dieu au quotidien. Alors qu'auparavant c'était réservé juste pour la betta knesset et encore, avec difficulté depuis qu'il n'y avait plus de chant de lévim dans le temps. Donc en fait, le Aziyashir Moshe, c'est une situation d'éternité qui est liée à la katamétim et la résurrection des morts. Et ce sont les deux pirouchimes, les deux explications. Mais les sages nous posent la question, comment ça s'est passé ? Est-ce que Moshe chantait et le peuple répétait ? C'est-à-dire que chaque parole qu'il disait, le peuple la répétait ensuite. Ou est-ce que tout le monde a chanté avec Moshe Rabbein ? Ce sont deux avis différents, mais a priori, on se laisse tenter par l'idée que tout le monde a chanté avec Moshe Rabbeinot. Parce que tout le monde avait accédé à l'Esprit-Saint et tout le monde connaissait les paroles de la chanson. Et les paroles de la chanson, en fait, c'est ça. Les paroles même sont liées à la yabasha, à la réalité. Et l'air, le chant sans paroles est beaucoup plus élevé. Il a un état d'infini dans la chassidoute. On voit qu'on enseigne ces sujets-là, on explique qu'il y a deux sortes de chant. Un chant qui est sans paroles et un chant avec des paroles. Le chant avec des paroles est plus bas. Puisqu'il s'habille dans la réalité, donc il s'habille, il se limite, il se rend plus lourd. Et le chant qui n'a pas de paroles alors est beaucoup plus élevé. C'est le nigoun, c'est la mélodie, elle est infinie. Puisqu'à certains nigounimes, certaines mélodies qui sont infinies ou appelées des mélodies infinies elles-mêmes. Et ce chant donc de Moshe avec tout le peuple juif, ensuite il a été suivi par le chant de Myriam. Le chant de Myriam, finalement quand on prend le nom de Myriam et on entend que Myriam ça veut dire Merirut, l'amertume. En fait on comprend bien que l'amertume elle-même elle a été radoucie à ce moment-là. Et on verra qu'un peu plus loin ce sera effectif avec le fait qu'il va y avoir les eaux de Meriva, il va y avoir des eaux amères et des eaux qui ont dû être radoucies par mon cher Abedou. En fait il faut radoucir les eaux. Et les eaux on a dit que l'eau elle-même c'est le plaisir. Et on dit que le plaisir en hébreu c'est le Oneg, le Oneg c'est le plaisir. Mais le Oneg lui, la délectation, ça peut devenir sur les mêmes lettres que Nega, la plaie. Donc en fait il faut toujours radoucir les mesures de plaisir. Alors qu'habituellement on pense qu'il faut juste radoucir les mesures de sévérité. C'est parce que dans les mesures de plaisir il y a toujours des mesures de sévérité. Et c'est pour ça que quand on pleure on pleure des larmes salées. Et que l'on pleure également de joie. Quand quelqu'un accède à un grand plaisir il peut également pleurer. Donc en fait il y a une fusion de toutes les extrémités. Et les extrémités portent en eux un plaisir qui est lié à la négation de notre existence. Et le vrai plaisir c'est le dépassement de l'existence enfermée dans elle-même. Dans sa limitation. Top ! Peut-être qu'on va terminer là ce soir. On a essayé de dire le maximum, l'essentiel de la parasha. Donc on n'a rien dit du tout en vérité puisque c'est tellement l'infini. Mais c'est justement l'état d'esprit c'était de donner l'infini, de se rencontrer. De rencontrer la limite. Et lorsque l'infini rencontre la limite alors on comprend bien le sens même de la pénétration de la mer. C'était de confronter notre être limité à la rencontre avec l'infini qui ensuite va venir concrètement, non pas juste comme un moment, le moment de la traversée de la mer, mais comme une réalité au quotidien qui sera établie depuis le moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, cet infini va vivre avec nous continuellement. Et ensuite, c'est vrai que dans un premier temps il dit qu'il y a dasinah la'olam, la haine est tombée dans le monde, est descendue dans le monde. Non seulement parce que les autres peuples ont eu la haine du peuple juif, puisqu'il a été le peuple élu par Dieu, mais également parce que le peuple juif lui-même a eu une haine du monde. Le monde qui pouvait le séparer de Dieu. Il est devenu un monde haïssable. La matière pouvait me séparer de Dieu, du coup, alors le monde est devenu haïssable. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a reçu la Torah dans le désert. Pour ne pas qu'il y ait trop un désir de détruire ceux qui se trouvent autour de nous, parce que c'est un monde qui nous sépare de Dieu. Tandis que dans le désert, comme il n'y a rien forcément, on n'a rien à détruire. Et le peuple juif a pu se consacrer à Dieu dans la déséluation du désert. Ce qui précède, c'est l'instant de Kriat Yamsou. Et Kriat Yamsou, c'est l'infini, lui, qui est aperçu, mais qui fait pénétrer en nous une foi. Une émouna. Une foi qui est la foi de la rencontre avec Dieu comme une réalité. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas, réellement, même si l'aïmouna de la sortie d'Egypte existait, Dieu a dit à Monshé, tu ne peux pas dire que le peuple juif n'est pas un peuple croyant et qu'il n'attend pas la Géoula. Le peuple juif a toujours attendu la Géoula. Elle devait venir, et quand elle est venue les prendre en Egypte, en fait, ils étaient prêts à cette Géoula. Mais même en étant prêts à cette Géoula, est-ce qu'ils avaient la vraie conscience de la Géoula ? C'est-à-dire que la vraie conscience de la Géoula, c'est la libération de la matière, dans le sens où elle devient un réceptacle pour le dévoilement du divin. Le divin, mais le plus infini. Et ça, en fait, malgré tout ce que l'on peut imaginer, concevoir, on reste toujours loin de cette réalité-là. Et la pénétration dans la mer, ça a été de se confronter, de voir que c'était possible. Alors tout le peuple a eu la foi en Dieu et en Moshé et son serviteur. Et à ce moment-là, ils étaient prêts pour le don de la Torah, qui était de sceller cette foi dans l'être juif pour l'éternité. C'est pour ça que dès ce moment-là, on dit qu'on est Mahaminim, on est Mahaminim. On est croyant, fils de croyant, et c'est plus un état où on va rencontrer le divin. C'est un état où le divin est en nous. C'est l'âme divine, l'infini divin qui est en nous. Et ça, c'est l'état absolu de Matan Torah, du don de la Torah. Mais auparavant, on a fallu rencontrer Dieu comme un état infini qui peut se conjuguer avec la réalité. C'est ce qui est défini comme, au milieu, au sein même de la mer, sur la terre ferme. On a que vite, on est la Géoula Mitri Vashkema, que l'on vive cette Géoula, et que l'on voit la réalité divine, l'infini divin, mais dans notre vie au quotidien, et que ça devienne une vie magnifiée, une vie magnifique concrètement, une vie de bonheur et de son nom. Amen.